m 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 la partie OESA déjà occupée. Aussi longtemps que notre armée ne va pas récupérer ces territoires qui sont occupés, au moment où nous sommes en train de parler, il y aura toujours des choses comme ça et ça ne va pas nous surprendre. Pourquoi pas ? Il appartient donc à notre gouvernement et à notre armée, à notre système de défense et de sécurité, de voir dans quelle mesure, au lieu de vivre toujours dans la défensive, d'agir dans la défensive, ce n'est pas qu'il faut récupérer notre territoire OESA occupé dans le monde, parce qu'il y a Moussala et Mappinga, il y a beaucoup de démocratismes du Congo, le chef de l'État de l'Ibongo qui a séjourné dans le Qatar, dans le Doha, et il y a aussi une Russie qui a donné l'invitation qui a donné l'invitation qui a été fait. Pour l'un de la défense, il y a aussi une récordation qui a été fait au sein de l'invitation, qui a été fait au sein de l'invitation. Si on voulait réciter, on va faire l'invitation de l'invitation, on va continuer à travailler la ligne. Est-ce qu'il faut saisir la main de l'invitation de l'invitation? J'ai pensé que le modèle d'un autre traité, c'est-à-dire qu'il faut le revoir, parce que la nature, la relation entre nous, c'est vraiment un partenaire de fidélité. Et c'est à nous de définir actuellement, avec ce que nous vivons comme situation, des vrais partenaires qui peuvent aider la République démocratique du Congo. Il faut que tu puisses à un moment donné reculer, tu t'assoies de manière très consciente, tu revois un peu ta vie. Et au niveau des nations, au niveau national, je crois que tous les Congolais doivent prendre conscience actuellement. Et nous devons nous dire que nos relations diplomatiques ne sont pas bonnes à travers le monde. Il faut que nous devons choisir un partenaire de fidélité, dans l'honnêteté, et nous aider à résoudre les problèmes que nous avons. Donc moi j'appuie plutôt à ce que la République démocratique du Congo puisse plutôt se tourner vers la Russie pour des échanges qui peuvent être fructueux. Alors je dis à ce que je dis à ce que je dis à ce qu'il y a un piège, ce qui se disait à ce que je dis à ce qu'il y a un point de vue ici. Et que je dis à ce qu'il y a un point de vue de la France et des États-Unis, est-ce que ça se dis à ce qu'il y a un point de vue de la démocratie du Congo ? Dans le Congo, chaque jour, France est aux États-Unis, et les mêmes intérêts peuvent les trouver à partir du Rwanda. C'est comme ça qu'ils s'accompagnent du Rwanda pour pouvoir faire toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire à l'est de la démocratie du Congo. Moi, pour le moment, je suis en train d'avoir une autre perception du conflit que nous avons chez nous, à l'est de la démocratie du Congo. Ma population de la ville de Goma est en train de souffrir et est prise en étau actuellement. Mais en réalité, tenir le Rwanda comme responsable de ce qui se passe à l'est, c'est minimiser l'affaire. Parce qu'au-delà du Rwanda, on sait voir cela qui s'appelle les grandes puissances, notamment la France, l'Union européenne dans son ensemble. Je prends les États-Unis, toutes ces nations-là qui sont en train de continuer à collaborer avec le Rwanda, sont en train plutôt de pousser le Rwanda comme leurs policiers pour faire du mal aux Congolais à l'est. Et minimiser l'affaire aussi longtemps que nous savons que c'est Paul Kagame. Nous savons que c'est l'armée rwandaise qui est derrière. Alors, si on n'exe pas, c'est lui qui est en train d'agir, c'est physiquement. Là, il faut voir qui sont derrière le Rwanda. Paul Kagame n'est qu'une marionnette. On va continuer à parler de Paul Kagame, mais demain, on peut utiliser quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faut s'en prendre pour le moment à ces pays, à ces grandes puissances qui sont en train d'attiser le feu à la République démocratique du Congo, qui sont en train de commettre les génocides à la République démocratique du Congo, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, la France. Je citerai même l'Allemagne. Ces gens-là sont en train de faire du mal aux Congolais. Ils sont en train de tuer, ils sont en train de piller la République démocratique du Congo en passant par leurs policiers, Kagame, évidemment. Et en passant par leurs policiers, Kagame, aujourd'hui, quels mécanismes, ou soit quelles sont les situations qui peuvent rapporter la paix dans la partie Est et la République démocratique du Congo ? Merci beaucoup, Olivier. Je crois qu'à l'heure actuelle, il nous appartient à nous d'abord de laver notre système de défense et de sécurité, qui a été mis sous l'état d'infiltration pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a passé plusieurs années à détruire notre système de défense et de sécurité. Il faut reconstruire ce système-là. Nous devons rebâtir une armée forte. Et il faut que nous puissions être une armée capable de déloger l'ennemi du territoire congolais occupé pour le moment. Deuxièmement, je crois qu'il faut envisager une diplomatie très efficace et très forte. Je salue en passant les efforts du président de la République, Félix Antisekedi, qui est à la fois au four et au moulin. Je crois qu'il faut, en même temps, frapper fort sur le plan diplomatique, rester catégorique, mais aussi, il faudrait qu'il se rassure qu'il y ait une armée qui peut l'aider à abouter l'ennemi. Une armée, est-ce qu'aujourd'hui, il est l'eau de comprendre que les chefs de l'État n'ont pas le processus, il y a la faille des roues, il y a Nairobi, et il y a une médiation, il y a un joueur, le président angolais, qu'on a pour soutenir ça, Rwanda, maire et plus démocratique du Congo, donc Paul Kagame, le président Félix. Le président Félix a-t-il la condition, et il faut retrait, il y a un M23, il faut s'étudier avec hostilité, il faut qu'on nous amène jusqu'à là, et le gouvernement de Kousalima. Est-ce que Rwanda a-t-il la condition mis sur la table, le président Félix ? Je crois que c'est un piège. On est en train d'étendre au président Antoine Félix, si c'est qu'il dit actuellement. C'est de cette même manière qu'ils ont réussi à abattre Abiyarimana, l'appeler ici, l'appeler là-bas, pour des négociations qui n'aboutissent à rien, mais en réalité, vous vous rendez compte, ils sont en train de gagner du temps, ils sont en train de perdre du temps pour la République démocratique du Congo. Ils sont en train de se renforcer en armes, un muni sur la guerre à commencer. Je crois qu'on n'a pas réussi à récupérer un seul centimètre qui a été pris par l'ennemi, et c'est un autre désavantage. Donc, le temps qu'on est en train de distraire le président, qui déjà a donné ses conditions, en réalité, c'est Paul Kagame qui devrait se prononcer, s'il va ou il ne va pas, avec les conditions qui ont été posées par le président de la République. Et il faut prendre bonne note où il y a l'objet par rapport à ce qu'il y a. Et c'est déjà qu'on a fouetté, parce que depuis mon congémoc à l'objet, à l'objet dans la Louanda, à l'Etat de Belgique, à l'objet, moi, quand le ministre de Belgique, il y a l'objet qui m'a accompagné depuis l'émocratie, il y a eu la traçabilité, il y a eu la minérée, il y a eu l'accord où il y a eu signé. Il y a eu l'accord où il y a eu signé. Il y a eu l'accord où il y a eu signé. Le président Félix, qui est belgique, nous mûr, il y a eu l'accord où il y a eu signé à l'Union Européenne. Il y a eu Rwanda et Belgique, il y a eu l'objet. Il y a eu l'objet qui est vraiment sûr qu'il y a eu un accord où il y a eu possession. Nous, Rwanda, est-ce qu'il y a eu l'éducation démocratique pour qu'il y a eu l'objet? Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi chaque Congolais, là où il se trouve, il doit prendre conscience. Il doit prendre conscience que nous sommes seuls. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour eux une façon de gagner du temps. C'est aussi pour eux une façon de distraire la République démocratique du Congo. Et j'ai dit, c'est de cette façon-là qu'ils sont arrivés à abattre l'avion de Abiyarimana. Vous savez, nos amis rwandais, nos voisins, ont commencé ce que nous sommes en train de faire ici depuis les années 90. Ils sont dans la guerre, dans les accords, dans les conventions. Donc, c'est leur vie. Nous, en tant que Congolais, on n'a pas appris à vivre comme ça. D'abord, nous sommes historiquement un pays hospitalier. Mais Tumbawana, on apprend à se défendre. C'est pourquoi il y a même des difficultés à anticiper. Parce que quand tu regardes même le comportement de notre armée, ils essaient de respecter le cessez-le-feu. Ils jouent à la défensive. Mais en réalité, c'est nous qui devrions attaquer. C'est nous qui devrions aller à l'offensive pour récupérer les territoires que l'ennemi nous a pris. Toute cette démarche-là, c'est une démarche de la communauté internationale pour disserre en même temps les Congolais et continuer à gagner du terrain. Demain, vous ne serez pas surpris, je l'ai toujours dit, quand les gens quittent ici à Kinshasa, quand les gens quittent l'Europe et partout ailleurs, ils arrivent à Goma, ils vivent dans le centre-ville, ils habitent dans les hôtels 4 étoiles et en partant de là, ils pensent que la situation est bien. J'ai même rencontré un ami qui m'a dit qu'il venait de Kananga et qu'il préfère mieux vivre à Goma qu'à Kananga parce qu'il croit qu'à Goma, la vie est normale. Mais nous qui sommes dans la ville, il suffit que je vous amène juste en dehors de la ville de Goma, dans le quartier Boudjovou, par exemple, qui est tout près de l'aéroport, vous ne pouvez pas vous promener là-bas à partir de 20 heures. Il suffit que je vous amène dans certains coins de Mabanga. Vous allez vous rendre compte que la population de Goma ne vit plus. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut éviter d'être distrait. Le pays est vraiment en danger et nous devons chacun prendre conscience. Nous devons chacun prendre conscience. Où est-il le réveil patriotique ? Où est l'honorable céleste Missinga pour ça la population congolaise ? Mais nous avons vu hier une manifestation à la jeune où on va manifester la ville de Goma par rapport à la situation et à la ville de Goma et à la partie est la République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous pensez que la manière dont les jeunes sont en train de manifester là, ils n'ont pas voulu voir ou ils n'ont pas voulu porter même pour la qu'il y a d'Europe que la République démocratique du Congo a aussi droit pour mener la action à une personne seule ? Tosana poça ou la ki sa Europe te Tosana poça ya kouye veye conscience ya ba congolais ya biso moko sa dire e loko yu baje nou anabazo sa la il faut interpeller ba congolais moussous bisi kanyos so bazali il faut interpeller ba autorité ou yu baza na mboka ya kintiasa ou yu baza la message ou yu chaque nationaliste congolais a interprete n'gope a interiorize n'gok katinae ke mboka eza biente ou yu zousa lema wana na bilenge wana eza li expression ya population ya ville ya goma na outaikolo ba awa batu oeba kendaka ou kekara kotambola ou komina goma ou fangina hotel amunene ou uti goma ou zongi awa okoye batema kambonini ezo le kamer wana ou moni réaction population c'est ça même le thermomètre ya gonde zola kisa a quel point la ville est chaude la ville est chaude la bandi était hollandais qui paio a pi d'ye kamere le frère d'ye kamere la telle eh tri bon je ne voudrais pas entrer dans ce dossier là j'appelle ça une affaire familiale parce que vous avez vu que vital kamere a donné fauteuil à son enfant quoi de plus normal que les jeunes frères puissent aussi s'enflammer donc ça c'est une affaire familiale et je ne voudrais pas m'imixer mais alors tout aussi la gouvernement et koubima peut-être comme le chef de l'état avait promis il a fait un semaine tout la deuxième semaine où il y a un tour qu'il y a un tour est-ce que où il y a un gouvernement où il y a un gouvernement où il y a un mission où il y a un bon et où il y a un rap et céleste où par rapport à les amis où il y a un bon et où il y a un mission merci olivier je crois que pour le moment s'il faut tout à l'un gouvernement ou il faut la mise en place ce sera pratiquement beaucoup plus pour permettre à ce que nous puissions juguler la problématique de l'est de la république démocratique du congo c'est ça ça la priorité c'est pourquoi je reviens encore pour dire au chef de l'état que nous n'avons pas besoin de toutes ces figures qui ont été là depuis l'époque de Mobutu jusqu'à ce jour qui n'ont rien apporté à la république démocratique du congo on connaît peut-être certaines figures qui ont travaillé en faveur de notre pays mais beaucoup de gens ont montré leurs limites et le chef de l'état n'a pas besoin d'eux pour reconstruire ce pays dans cette dimension de 2 millions 345 000 km² l'amorable céleste Nissim lorsque vous regardez quel profit vous êtes premier ministre et bien c'est pas très facile pour un pays de plus de 100 millions d'habitants de choisir un homme mais je crois que le premier ministre devrait d'abord être quelqu'un qui connaît la république démocratique du congo dans son ensemble c'est-à-dire quelqu'un qui a la connaissance de toutes les 26 provinces de la république démocratique du congo quelqu'un qui connaît l'histoire de ce pays ici et les réalités de la manière dont nous sommes en train de vivre notre situation actuelle ça doit être quelqu'un qui maîtrise les faits qui ont commencé cette ébullition à la république démocratique du congo pour être capable de le terminer parce que le mandat du chef de l'état est essentiellement axé sur la problématique de l'est de la république démocratique du congo qui ne peut pas permettre le développement en fait le besoin du congolais c'est la paix et le développement et donc il nous faut quelqu'un qui est capable d'apporter cette aide là au chef de l'état 10 Il n'y a pas eu à l'Annie, comme je l'ai lu à l'Abbana, et ce n'est pas eu à l'Ext-ARP démocrate du Congo. Quand je trouve ça que je suis rentré parlementaire, je ne suis pas eu à l'Annie. Je suis un an, nous n'y a pas eu à l'Assemblée provinciale à Nord-Kib. Si vous sont dans l'Assemblée provinciale, je trouve un an ici. Je trouve que les missions sont en l'Amnie, les difficultés sont en l'Assemblée provinciale à Nord-Kib. assemblées, provinciales et alliées, mais autorités militaires ou dérodirigées. Pourquoi vous avez-vous dit le gouvernement ? Bon, que dire, que faire ? La population de la province du Nourkivou est vraiment victime de beaucoup de malheurs. Et s'il faut parler d'abord de l'intervention de la MONUSCO dans les affaires de l'État, ce n'est pas une première fois. Je vous informe même que c'est la MONUSCO qui fournit parfois du carburant à notre armée. À notre police, dans la province du Nourkivou, même pour faire des matruits, il faut que la MONUSCO intervienne. La MONUSCO intervient de manière floue dans beaucoup de choses qui concernent la démocratie du Congo. Et lorsque nous donnons place à des étrangers, nous donnons place à des organisations internationales, nous donnons place également à des pays à entrer dans les problèmes qui nous concernent, les problèmes internes. Nous permettons à ce que les gens entrent dans notre nudité et découvrent notre faiblesse. C'est vraiment très dommage. Et s'il faut parler de la question de l'état des sièges, moi je crois qu'à l'heure actuelle, le chef de l'État lui-même avait déjà demandé d'abord que les maires civils soient installés, que les bourgmestres civils soient installés et que l'on voit encore si on peut garder le gouverneur. Cela n'a jamais été exécuté. Je crois que pour le moment, les militaires devraient s'occuper de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, les militaires, Matika... Non, j'ai dit je crois qu'ils doivent s'occuper de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est mon point de vue. Mais ceux qui vont s'occuper de la guerre, c'est mon point d'administration. Non, pour le moment, Nor Kivu est en akati à état des sièges. Mais dans la lobby, je crois que les militaires devraient s'occuper de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un point d'encore avec Céleste et état des sièges ici. Nous n'avons pas encore eu les fruits que nous, en tant que population, nous expections de cette mesure qui a été mise en place pour nous ramener la paix au Nord Kivu. Donc, résultés, alli dans le résultat. Les alli dans le résultat. Parce qu'on ne sait même pas quels sont les indicateurs qui ont été mis sur table pour dire qu'on peut évaluer l'état des sièges. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'instrument capable de nous permettre d'évaluer l'état des sièges. Mais nous, en tant que population, on ne voit pas les fruits. Monisco, en tout cas, on a dit que Basaliau a depuis plusieurs années. Plus de 20 ans, ils sont là. Où est le bilan? Ils sont venus ici pour ramener la paix. Et nous n'avons pas la paix. Nous ne pouvons pas compter sur les autres. Comme je l'ai dit, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur nous-mêmes. L'honorable Contégone, il s'agit de la population. Nazo continue, Kosinga en particulier, population à Ville et à Goma continue de résister. Il y a toujours le salut qui vient de là où on ne connaît pas. Et l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo, je demande la solidarité. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient derrière cette guerre. Il y a beaucoup de gens qui continuent à s'enrichir derrière cette guerre, qui continuent à la démocratie du Congo. Mais à chaque chose, il faut considérer une fin. À chaque chose, il faut considérer une fin. On a donné le séminable. Merci beaucoup. Nazo yo kayo, Olivia. Nazo yo kayo, Olivia. Nazo yo 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 yo. On politique, non ? Si on m'a dit qu'à vous, il y a un niveau, il y a un déjeuner, c'est un déjeuner. Est-ce que vous avez un déjeuner ? Je crois que nous avons beaucoup de compétences en République démocratique du Congo. Et je ne suis pas le seul qui peut résoudre les problèmes. Au bas, on n'a pas à faire pour le moment. Ils doivent nous prouver de quoi ils sont capables. Et ceux qui sont en train de courir derrière le secrétaire général de l'UDPS doivent également démontrer de quoi ils sont capables. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République démocratique du Congo ? C'est ce qui est important. Ça peut ou n'est pas être moi. Je ne suis même pas intéressé actuellement à courir derrière le pouvoir, mais je suis intéressé à voir la paix revenir dans notre province du Nord-Kivu. Et ça va nous permettre, nous, de faire notre travail. On a beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors de s'ingérer dans les choses qui concernent la politique ou l'administration publique. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais ces choses existent que nous puissions avoir la paix. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier.